Daniel, écoute à Marim, nous reprenons le Père Éclame d'Alef. Nous sommes à la page 78, 10 lignes par le bas, Aval, Mriroud, Volev, Nishbar. L'Anne Mourazakane revient dans ce Pèrek sur un sujet dont nous avons déjà parlé auparavant. Je l'avais juste évoqué quand le sujet était brûlant, mais l'Anne Mourazakane revient dans ce Pèrek. Il nous a expliqué que pour réduire notre team to malev, notre manque de sensibilité par rapport à la Torah et à l'Akdusha, on devait briser notre nef à Shabamit. Et pour le briser, nous devions nous briser nous-mêmes, soit par rapport à nous-mêmes, soit par rapport aux autres. Ce que l'Anne Mourazakane nous a expliqué dans le Pèrek. Kravt et Elamed, mais à force, on risque d'être triste. Et c'est interdit d'être triste. La tristesse appartient plutôt au clipote, à ce qui s'oppose à l'Akdusha. Et l'Anne Mourazakane nous explique dans le Pèrek. Et Elamed, qu'effectivement, être triste, c'est fortement déconseillé, mais là, en l'occurrence, pour notre Bénonique qui souffre de team to malev, c'est le traitement de choc dont il aura besoin. C'est l'étape dont on ne pourra pas se passer. L'étape incontournable nécessaire pour vaincre notre nef à Shabamit. Et il nous a expliqué que lorsque l'on va procéder de cette manière, on retourne contre le nef à Shabamit, contre le Yetzirah, ses propres armes, contre lui-même. Alors, ce n'est pas notre objectif, mais en même temps, c'est une étape qui nous permettra de passer à autre chose, d'accéder ensuite à une véritable joie. Mais c'est une étape incontournable. Un tremplin qui nous amènera à autre chose. On ne s'y installe pas. Et la dernière fois, nous avions commencé à expliquer la différence qu'il y a entre la tristesse et l'amertume. Si effectivement la tristesse est complètement déconseillée, l'amertume est plutôt ce que nous allons devoir développer. La différence entre les deux, c'est que lorsque quelqu'un est triste, il est déprimé, il ne veut plus rien faire, il s'enferme chez lui, il éteint la lumière, et voilà, il ne fait plus rien. Alors que lorsque quelqu'un est amer, même si la situation est difficile, la situation ne va pas sur le plan spirituel, il va vouloir faire quelque chose. Bon, très bien, la situation ne va pas, mais alors je fais quoi maintenant pour réagir ? L'amertume, avoir un cœur brisé, c'est la différence avec la tristesse. Quelqu'un qui est amer, est plein d'énergie, il veut s'en sortir, il veut retrousser ses manches et faire le nécessaire pour ne pas rester dans cette situation. Au contraire, il est plein d'énergie dans son amertume. Mais cette énergie appartient à la rigueur associée à l'Aktusha, je traduis, je vais expliquer tout de suite. Alors que la joie appartient plutôt au côté positif, au côté de la bonté, le cœur les inclut tous les deux. Et parfois, il va falloir éveiller cette rigueur associée à l'Aktusha, qu'il est trop imposant, dominant chez l'homme, parce qu'on ne peut adoucir la rigueur qu'à sa source. Bien, j'ai seulement traduit, et je vais bien sûr maintenant tout reprendre et expliquer. Mors Aken nous a dit qu'il fallait faire la distinction du côté de l'Aktusha entre les gvourot et les chassalim, entre la rigueur et la bonté. Pour le comprendre très simplement, on peut simplement imaginer un professeur de Kodesh. Il enseigne à ses enfants. Il doit les renseigner à la Torah, mais bien sûr, parfois, il y a des enfants qui sont tout simplement paresseux, qui n'ont pas envie de faire des efforts. C'est un effort que de se concentrer, d'écouter, d'essayer de mémoriser. Et parfois, on n'a tout simplement pas envie. On va le mettre sur le dos de la fatigue. On va trouver mille prétextes pour expliquer ce genre de comportement. Mais en réalité, c'est tout simplement de la paresse. Alors, le professeur peut réagir de deux façons, qui sont toutes les deux associées à l'Aktusha. Parce que le professeur ne recherche pas le mal de ses élèves. Il ne veut que leur bien. Il veut les motiver à pratiquer davantage. Enfin, pas à pratiquer davantage les mémoriseries, mais plutôt ici, dans le cas du professeur, à étudier davantage la Torah. Alors, il peut s'y prendre de deux manières. Soit du côté des gvourotes, soit du côté des chassadim. Soit du côté des gvourotes, ça veut dire que parfois, il va devoir lever un peu le ton. Montrer que, vraiment, ça ne lui plaît pas que ses élèves montrent si peu d'intérêt pour le cours. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une des seules situations où il nous est permis de nous mettre en colère. En général, la colère est tout à fait proscrite. Pourquoi ? Nous disons que nous allons le revoir dans Yeret Akodesh, dans le Simatrafé. Là-bas, l'Admo Razakhan explique que celui, Mahmoud Razakhan, qui dit que quelqu'un qui se met en colère, alors c'est comme s'il faisait avodazara. Pourquoi s'il se met en colère, c'est comme s'il faisait avodazara ? Parce qu'il se met en colère contre quelqu'un qui l'a insulté, qui l'a volé, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, et qui se met en colère contre lui. Qu'est-ce qu'il a oublié ? Que ce monsieur n'aurait jamais pu lui faire le mal qu'il a subi si Akodesh Baruch Hu ne l'avait pas voulu. Donc finalement, réagir, oui, mais se mettre en colère contre lui, c'est complètement déplacé. Par contre, un professeur, lui, est le seul à pouvoir vraiment se mettre en colère. Bien sûr, il ne doit pas perdre les pédales, il ne doit pas complètement disjoncter, mais se mettre en colère, ça veut dire vraiment. Vraiment se mettre en colère, si ses enfants, il voit que ses enfants montrent trop de paresse, c'est qu'il doit vraiment leur montrer qu'ils ne rigolent pas. Pourquoi ? Parce que les enfants sont très sensibles à notre sincérité. On ne peut pas mentir à un enfant, tu peux raconter ce que tu veux, le seul que tu auras trompé, c'est toi-même. Un enfant sait très bien ce qui se passe, et s'il voit que tu fais semblant de te mettre en colère, il ne va pas te prendre au sérieux, il ne va pas prendre son professeur au sérieux. Donc c'est la seule situation, une note leur apportent, où le professeur, le motet, doit vraiment montrer qu'il ne rigole pas. Alors, cette colère, ou cette rigueur, n'appartient pas au clipote, elle appartient à l'Aqdusha. Il a aussi une autre façon de s'y prendre, du côté des Hasadim. Il va aussi pouvoir les encourager, leur promettre des cadeaux, des récompenses, leur remettre des prix, et tout ça s'inscrit dans la même direction, mais sur un autre chemin. C'est toujours la direction de l'Aqdusha, mais il y a la voie des Hasadim et la voie des Gvourot. Eh bien, il en va de même dans Avodat Hashem d'une manière générale. La Simcha, c'est ce qui s'inscrit du côté des Hasadim, la joie, c'est ce qui s'inscrit du côté des Hasadim, de la bonté dans notre service de Dieu. Et la Mérout, l'amertume, c'est ce qui va s'inscrire du côté des Gvourot, mais aussi dans Avodat Hashem. Ce n'est pas associé au clipote comme la tristesse, mais bien l'associé à l'Aqdusha. Et pourquoi parfois il faudra utiliser cette Mérout ? Parce que lorsque notre Nefesh Abahamite, lorsque notre âme animale est trop agressive, lorsqu'elle est trop virulente et qu'elle nous a amenés dans cette situation que nous avons appelée Tim Tum Alev, cette insensibilité pour la Torah et pour l'Aqdusha, eh bien, on n'a pas d'autre solution que d'utiliser les Gvourot du côté de l'Aqdusha contre le Nefesh Abahamite. En d'autres mots, les Gvourot du côté de l'Aqdusha vont être ici opposées aux Gvourot du côté des clipotes. La traduction du mot Gvourot ne va pas nous apporter grand-chose, c'est la rigueur. Bon, rigueur, c'est la vérité, mais vous avez compris que ce n'est pas dans cet esprit-là qu'il fallait comprendre. La traduction nous éloigne un peu du véritable sens ici que l'admourazakène veut donner au concept de Gvoura. L'idée, en tout cas, est que la Gvoura du côté de l'Aqdusha, que nous avons appelée la Mriroute, l'amertume, va permettre d'adoucir la Gvoura du côté des clipotes, c'est-à-dire l'agressivité de notre Nefeshabamite. Notre Nefeshabamite, en d'autres mots, ne se calme pas quand on lui parle seulement gentiment, qu'on lui explique qu'il faut arrêter de nous embêter. Il ne se calme que lorsque on lui a fait subir ce traitement de choc, ce traitement de choc que l'on appelle ici la Mriroute, l'amertume. On raconte qu'il y avait une certaine ville dans laquelle il n'y avait plus de rave et le président de la communauté, qui était un homme très riche, avait décidé que c'était à lui que revenait le privilège de nommer le rave qui allait prendre son poste dans la ville. Il n'en a trouvé aucun qui lui convenait. Pourquoi ? Parce qu'à chacun, il posait une question et la réponse que le rave donnait ne le satisfaisait pas. Et donc, on ne trouvait personne. Pendant longtemps, cette ville s'est retrouvée sans rave. Quelle était la question ? Quand on lit dans la Torah au sujet de l'exil d'Egypte que les Égyptiens « Vaïm marerou et chayéhem » ils ont rendu amer la vie d'Ebné Yisraël, eh bien, on le lit avec une cantilation, avec la musique, le nigoun, la mélodie qui accompagne la lecture de la Torah. On le lit avec une cantilation qui est plutôt joyeuse. On l'appelle « Kad mavezazla ». Dans la cantilation « Chabad » ça donne « Vaïm marerou et chayéhem » ça a l'air très joyeux. Comment on peut parler d'une situation aussi amère avec une cantilation joyeuse ? Et toutes les réponses que les différents rabbinimes ont pu donner n'ont pas satisfait notre Gvir, notre président de la communauté. Jusqu'à ce que Mahassir Rabat soit passé par là à postuler au poste de rave dans la ville. Et lorsque notre Gvir lui a posé la même question, il n'avait pas trop de difficulté à répondre parce qu'il avait appris Tania Kadisha, il avait appris le Père Eklamed Aleph. Il savait bien faire la différence entre la tristesse et l'amertume. Il lui a expliqué qu'on peut très bien parler d'amertume mais en même temps cette amertume est pénétrée d'une grande joie. La joie qui nous amène justement à dépasser le problème, dépasser la situation et à réagir. Qui nous enjoint à faire un effort, à se dépasser pour réussir dans Vodat Hashem. C'est pour cette raison que même si l'on parle d'amertume, l'amertume peut se concevoir associée à la joie. Finalement, c'est la réponse que notre Gvir a appréciée. Bien sûr, parce que ce n'était pas celle de notre Chassid, c'est celle de l'Ademur Zaken. Et bien sûr, ça l'a convaincu et le poste lui a été donné. Mais voilà ce que l'on appelle Mrirut. L'amrirut, c'est une amertume mais c'est complètement opposé à la tristesse. C'est pénétré de joie. L'achem amru, chaque fois qu'il voit que c'est nécessaire. Et quand est-ce que je vois que c'est nécessaire ? Quand je vois que je pratique Torah Mitzvot mais que le cœur n'y est pas. Et si le cœur n'y est pas, c'est qu'on a fait Shabami qui prend trop de place. Alors je dois utiliser cette procédure même si c'est un peu difficile. Ça nous amène a priori du côté des Gvirot. Mais ça reste les Gvirot du côté de la Gdusha. Maintenant il y a un moment privilégié pour cela. On ne le fait pas n'importe quand. On ne s'engage pas dans cette procédure à n'importe quel moment de la journée. Tant qu'à faire, choisissons le bon moment. Lorsqu'il est de toute façon triste parce qu'il est arrivé à un événement malheureux au Karblishum Siba ou bien comme ça. Il ne sait pas pourquoi il est triste. Aujourd'hui il n'a pas le moral. Bon ben c'est juste que déjà tu n'as pas le moral. Profitons-en pour tenir le raisonnement les différentes pistes de réflexion que l'admourazaken nous a parlé dans le pari Kravtet et Lamet dans les deux chapitres précédents. Parce que de toute façon tu es triste et bien voilà on va surfer sur cette vague pour transformer cette tristesse en amertume et finalement te faire réagir. Alors on va transformer cette tristesse pour faire le bilan le bilan dont nous a parlé l'admourazaken dans les deux pratiques précédents qu'on nous déconsidérer à nos propres yeux par rapport à nous-mêmes par rapport aux autres et accomplir le mamarazal dont nous avons parlé. Et quel est l'intérêt ? Finalement tu étais triste parce qu'il t'arrivait des difficultés des problèmes matériels tu étais en train d'y penser bon alors on t'a demandé de remplacer cette tristesse par une autre tristesse tristesse pour des choses spirituelles mais du coup tu vas être encore plus triste parce que maintenant tu n'es plus seulement triste pour des choses pour les problèmes matériels que tu subissais mais maintenant tu vas être triste aussi pour des problèmes spirituels l'admourazaken vient nous dire maintenant justement et de cette manière je ne vais pas seulement ajouter une difficulté à une autre je ne vais pas ajouter déjà mes problèmes matériels des problèmes spirituels mais au contraire en prenant conscience des problèmes spirituels que j'ai dans Avodat Hashem dans mon service de Dieu comme l'admourazaken nous en a beaucoup parlé dans les deux chapitres précédents du coup je vais oublier mes autres problèmes je remplace la tristesse pour les choses de ce monde par une tristesse pour des choses spirituelles il y a un proverbe en yiddish qui dit celui qui est en bonne santé il a plein de problèmes celui qui n'est pas en bonne santé il n'a plus qu'un seul problème mais bien sûr s'il n'est plus en bonne santé le seul problème qu'il a c'est seulement le fait de ne pas être en bonne santé et ses autres problèmes pourtant il y avait des problèmes financiers des problèmes familiaux oui mais maintenant ses autres problèmes sont passés au second plan pourquoi ? parce que maintenant il en a un sérieux il a un problème de santé c'est dans cet esprit là que l'admourazaken nous dit ici que lorsque tu vas considérer parce que tu es triste pour des raisons matérielles la santé la famille la parnassa ça te rend triste du coup considère un peu ta situation spirituelle tu vas finalement trouver que tu as de sérieux problèmes beaucoup plus graves que un zéro en moins sur ton compte en banque ou ce genre de choses et dans ce cas tes autres problèmes vont passer au second plan tu vas oublier tes problèmes matériels ils sont devenus insignifiants par rapport au véritable problème que tu as problème sur le plan spirituel et j'ai donc remplacé une tristesse par une autre plutôt une amertume pour les choses spirituelles qui est venue remplacer la tristesse pour les choses matérielles on raconte qu'un jour un racide de la ville de Shklov à Bzalman qui était très riche et qui finalement en un temps très court a absolument tout perdu et il s'est retrouvé criblé de dette en plus il s'est engagé à payer le mariage de certaines personnes de ses connaissances parce qu'il n'avait pas les moyens et il avait encore deux filles à marier et du coup il se retrouve sans un sou il a plein de problèmes financiers il est allé voir la de Mourazaken il s'est plaint il lui a expliqué quelles étaient ses attentes il ne demande pas à Kadesh Baruch Hu de lui ramener une richesse si c'est sa décision pourquoi pas tant pis il l'accepte mais au moins qu'il puisse tenir ses engagements rembourser ses dettes marier ses deux filles assurer ce qu'il avait promis marier les filles de pouvoir payer le mariage des filles de ses connaissances une fois qu'il a eu terminé de raconter à la de Mourazaken quelles étaient ses demandes alors la de Mourazaken lui a dit tu sais parler de ce que tu attends d'Akadosh Baruch Hu mais tu ne sais pas parler de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi alors du coup les paroles de la de Mourazaken étaient pour lui comme une flèche dans son coeur tout à coup il s'est rendu compte qu'effectivement pour lui ce qui prenait le plus de place et ce qui avait le plus d'importance dans sa vie c'était sa situation financière et finalement sa situation spirituelle ça ne l'avait même pas effleuré et sur le choc il s'est évanoui quand ensuite il a retrouvé conscience alors il n'était plus le même homme il est resté quelque temps à Liozna et là-bas il s'est impliqué davantage dans l'étude dans la tfilah dans la pratique des mitzvot il diffusait cela autour de lui il n'était absolument plus le même homme après un certain temps l'admour à Zaken lui a demandé de rentrer chez lui il lui a donné sa bénédiction et finalement ses affaires ses affaires ont pris il a pu combler ses dettes et tenir ses engagements et tout s'est très bien terminé mais l'admour à Zaken a dit à son sujet au sujet de Reb Zalman de Shklov il a dit qu'il est l'exemple type de ce qui est écrit dans le Sefer Atanya que lorsque l'on va considérer notre situation spirituelle lorsque c'est elle qui va nous toucher et bien on se débarrasse en même temps de tous les soucis matériels du coup tout cela passe au second plan il est aussi arrivé une fois qu'une dame souffre beaucoup lors de son accouchement et un certain docteur était venu à son chevet pour l'aider pour la soulager elle se plaignait beaucoup et lorsque le médecin est venu rendre compte de la situation au mari de cette dame alors il a dit apparemment ton épouse ne prend pas les choses comme le rabbi comme l'admour à Zaken alors notre homme n'a pas compris ce que le médecin voulait dire il lui a raconté qu'un jour il était au chevet lui-même de l'admour à Zaken qui était très souffrant et il a appliqué un traitement qui nécessitait de rester allongé au moins une heure parce que le fait de se lever allait provoquer de terribles douleurs et il s'est aperçu qu'après une demi-heure l'admour à Zaken était déjà doux et qu'est-ce qu'il faisait ? il priait Mintra alors qu'on avait le temps on aurait eu le temps de prier Mintra pendant encore il y avait encore trois longues heures devant soi avant le coucher du soleil on avait encore le temps de prier Mintra alors une fois que l'admour à Zaken avait terminé de prier je l'attendais dans un coin je ne voulais pas bien sûr le déranger mais je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il s'était levé ce n'était pas urgent il fallait qu'il reste un peu allongé jusqu'à ce que le traitement fasse effet après il aurait pu se lever pour faire Mintra il y avait tout le temps de se lever ensuite et l'admour à Zaken lui a répondu il a dit qu'est-ce que tu crois ? tu crois qu'il faut simplement rester allongé et écouter ses douleurs quand on est occupé à autre chose on ne ressent plus ses douleurs alors notre médecin a dit à l'admour à Zaken si on peut se lever avec des douleurs pareilles alors je n'ai absolument rien à dire et je peux te dire il répondait à notre homme que même si ta femme souffre beaucoup mais c'est beaucoup moins que les souffrances qu'enduraient l'admour à Zaken de cette manière on se débarrasse en considérant vraiment en considérant qu'on a de sérieux problèmes du coup on n'a plus qu'un seul problème vraiment un problème spirituel et nos problèmes matériels sont du coup rangés au second plan la n'admour à Zaken dans la deuxième partie du Pérec va maintenant nous dire qu'après cette étape incontournable nous allons pouvoir accéder à une véritable joie une joie sincère mais nous verrons ça la prochaine fois à Vesrat Hachem et maintenant je vais vous en dire c'est parce que